... Alors là, monsieur le roi, on est devant un KZIH CEDX 195 que vous avez acheté il y a combien de temps ? Il est de fin 2010, donc il a 400 heures. L'appréciation globale, on a un Lemken Smarag 5 mètres porté et on a les travaux principaux, c'est le déchômage et le labours. Avec une charrue d'emblons, 7 corps portés. Et l'appréciation globale est très bonne. Oui, donc il y a un relevement, l'appréciation globale très bonne. Oui, très bonne. Bon moteur ? Bon, alors c'est pareil, c'est récent. Aujourd'hui, on a eu pendant 5 ans l'ancien CVX, donc le CVX Styr, dont c'était le TVT 170, en bleu, en New Holland. Bon, avec le moteur 6U, donc aucun problème, 2500 heures. Là, on part sur une génération de tracteurs qui spécifient. Là, c'est du CNH, c'est du transmission Vario CNH. Oui, et le moteur, c'est de chez eux. Oui, c'est le Fiat Power Train. Oui, donc a priori, ça se passe bien à la fois au niveau du moteur et de la transmission. La transmission, un petit bémol, c'est qu'on aimerait avoir une variation de la puissance, du moteur plus intime ou plus réactive. C'est un petit peu lent à réagir, mais ça se passe bien. En mode automatique, c'est-à-dire que quand il y a un dialogue entre le moteur et la transmission... Oui, le dialogue n'est pas forcément suffisamment réactif. C'est-à-dire qu'on va avoir des régimes qui vont rester un peu trop élevés, à mon avis, par rapport à une charge de traction qui n'est pas justifiée. Et avant, vous mettez une masse de combien pour la charrue d'emblon 7Core ? La charrue d'emblon 7Core, c'est une charrue à voie fixe et elle est à sécurité boulon. Donc elle pèse malgré tout 2,350 tonnes, mais c'est un chiffre précis qui a été pesé après décrochage. Et le tracteur la lève sans problème, il ne décolle pas de l'avant, sans masse, il ne décolle pas. Par contre, on est limite, on ne peut pas partir comme ça. Donc au labours, on a une masse qui fait 1300 kg, à l'usage 1300 kg et c'est largement suffisant. D'accord, donc à l'arrière, ce sont des 650, 65 et 42, Michela. D'accord. Le confort en cabine, vous en avez content ? Le confort, c'est très bien. Le côté sonore est acceptable. Je veux dire, la prise en main est facile. C'est un tracteur qui a quand même pas mal de points positifs. Bref, la capacité de relevage est conséquente, on est à plus de 10 tonnes. Là où on s'inquiète un petit peu, c'est sur les chandelles et c'est sur leur longueur de prise de filet. Je pense que là, on est peut-être sur des choses où les constructeurs vont peut-être devoir réagir pour nous mettre des longueurs de filet un petit peu plus longues au niveau de la chandelle. La partie filetée, ce n'est pas gênant. Mais sinon, bien. Donc là, il y a un distributeur extérieur sur l'aile et c'est appréciable. En commande extérieure. Par contre, le case a un gros défaut. On va être assez sévère sur la définition. Il a une poignée multifonction qui est... On va pouvoir la regarder. Donc on est sur l'intérieur de cabine où l'ensemble des commandes sont regroupées à droite. C'est agréable, mis à part le levier multifonction. Ici ? Oui, qui est ici. Donc il est partiellement... Il est agréable. Il est partiellement réussi, on va dire. Soit il est partiellement réussi, soit il est partiellement raté. C'est comme on l'entend. Le mouvement pour l'avancement, c'est très bien. Le réglage de la vitesse par dixième de kilomètre heure avec la molette, c'est très bien. Là, il y a une chose où on ne comprend pas quel a été l'objectif des ingénieurs qui ont travaillé l'élaboration. C'est la disposition des boutons de relevage. Le distributeur, on s'en sert très peu sur le levier. Les gammes ici, c'est presque acceptable. Mais là, au niveau de la marche avant, marche arrière... Déjà, pour quelqu'un qui monte dans le tracteur, on ne sait pas lequel fait marche avant, lequel fait marche arrière. Ils sont... Qui plus est, ils sont encastrés, enfin en cuvette. Et on s'en sert avec l'extrémité du pouce. Il faut prendre conscience qu'entre ces deux boutons-là, il y a à peu près 2 mm, peut-être même pas. C'est vraiment un clavier d'accordéon et pas fait comme ça. Parce qu'on ne pourrait pas jouer avec. Et voilà. Donc, je pense que l'information a été remontée vers le concessionnaire. Je dois avoir la visite d'un inspecteur technique de chez Caz, quand je ne sais pas. Mais ce qui serait honorable pour une grande marque comme Caz, c'est que Caz fasse un rappel de ses leviers et les remplace par quelque chose de plus agréable et de plus fonctionnel. Sous-titrage Société Radio-Canada